Mon pire souvenir chez jeuxvideo.com, c'est aussi à la Paris Games Week 2013. Il faut savoir qu'on avait une émission qui s'appelait Carte Blanche et dans laquelle Dorian, qui était notre chroniqueur de l'époque, devait assurer l'animation et il nous a planté la veille au soir vers 22-23 heures, ce qui nous a laissé assez peu de temps pour nous retourner. Donc du coup, on a eu une idée comme ça, on s'est dit, allez go, on fait un SingStar avec les gens du public. Et sauf que le problème, c'est que toute la journée, on a fait les quatre coins de Paris pour retrouver des micro SingStar parce qu'on venait d'Oriac, donc on n'avait pas emporté tout le matos. Et on s'est retrouvé cinq minutes avant l'émission, pendant la pause pub, en fait, j'étais sur la console comme ça en PLS en train de télécharger le plus de chansons possibles pour tenir une heure et ça n'a pas du tout marché. Il y avait trop de sons ambiants, c'était le bordel monstre. Et du coup, en fait, on n'entendait pas notre tour, on n'entendait pas la chanson, mais on devait chanter. Donc c'était un calvaire, ça a été les dix minutes les plus longues de ma vie. Et après, il y a notre réalisateur qui m'a un peu sauvé le cul et qui a rameuté tout le monde, tous les gens qui étaient dispo pour venir chanter. Il a mis des chansons débiles genre Call Me Maybe et puis voilà, on a tenu tout le reste de l'heure en chantant des classiques. Et donc pas du tout Call Me Maybe, bien sûr, mais c'était vraiment cool et ça a été vraiment le pire moment de toute ma carrière. Vraiment, vraiment, c'était dur. Alors là, ça va être drôle parce que mon meilleur, c'est un E3, mais mon pire, c'est aussi un E3, mais pour une raison complètement différente. En fait, j'étais complètement malade pendant l'E3 2016 et tellement malade que je pouvais à peine parler. Je me levais, j'avais un mal de crâne atroche, je l'avais la moitié de la journée, même en prenant des médicaments. Et on devait faire des reportages, mon E3, c'est beaucoup de travail, on doit se déplacer en permanence, on fait 20 kilomètres par jour en marche. Et c'est horrible de le faire quand tu es malade, mais vraiment, j'étais vraiment malade comme un chien. Donc j'avoue que cet E3-là, je suis rentré, j'ai l'impression, je crois qu'en rentrant, j'ai dû dormir, mais quasiment 20 heures d'affilée, c'était du grand n'importe quoi. Mis à part le recrutement de Jay, je dirais que ça serait, des fois sur des tests, effectivement, la pression qu'il peut y avoir sur des tests après publication, avec des gens qui ne sont pas contents, qui insultent et qui achinent. Donc c'est pénible, c'est pénible en fait de ne pas pouvoir discuter tranquillement avec ces gens, parce que c'est impossible de discuter. Ou des fois avec les éditeurs, ça arrive aussi. Donc ça, ça peut être pénible. Après, en toute sincérité, on survit largement, on s'y fait, on est un bouclier rapidement avec ça. Donc il y a eu ça. Et puis le déménagement, non pas que ce soit non plus infable, mais c'est surtout d'avoir perdu des gens dans ce déménagement qui est compliqué. Des gens qui avaient bien sûr des raisons de ne pas continuer à rester avec JV.com, parce qu'on veut déménager sur Paris, enfin j'ai eu beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment un des pires souvenirs quand même de ma vie à JVC. Si, quand même, le jour où à la rédaction, on a dû préparer le déménagement pour Paris, où il a fallu ranger les ordinateurs. Et là, on a compris, ça y est, cette fois-ci, c'est la fin. Et pendant qu'on faisait ça, il y avait Dinoan et Les Paul qui continuaient de travailler dans leur coin. Et cette journée a été particulièrement chargée en émotions. Quand les gens qu'on allait plus revoir, ou en tout cas qui ne nous déménageaient pas, sont passés tour à tour à la rédaction pour nous dire au revoir. Ouais, ça a été, ça pour le coup, je suis rentré chez moi le soir, je n'étais vraiment pas bien. Ce n'était pas un événement très sympa. Mon pire souvenir, je crois que c'est la troisième Paris Game Week, parce que forcément, c'est les moments où on va carburer fort. Et j'avais eu une infection de la gencive, enfin bref, un truc qui t'enflamme la gueule et qui t'empêche de réfléchir, un truc qui te défonce. Et je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus rien faire. Doubler, parce que j'essuie après tout ce que j'avais, j'avais une carie à côté, qui devait être liée à l'infection, machin, etc. Plus une angine blanche. Donc j'avais tout ça en combo, je ne savais pas ce que j'avais, j'avais l'impression que j'allais canner. Et j'étais aux urgences, le soir même, la veille du lancement de la Paris Game Week, j'ai été à 2h du match, je suis ressorti à midi. 13h, j'étais sur le set et j'avais une gueule, mais vous pouvez demander aux collègues, je n'en pouvais plus. Mais j'ai fait toute la Paris Game Week, la gueule en vrac, je n'avais pas aligné trois mots, mais j'ai fait toute la réelle, c'était énorme. J'en garde un bon souvenir, même si, mon dieu, c'était chaud. Alors mon pire souvenir, c'est sans doute les blagues d'Antistar. Ça, je ne m'en remettrai jamais. Alors le pire souvenir, évidemment, j'ai envie de dire, c'est les moments liés aux attentats. Puisque quand il y a un attentat, pour le coup, dans la vie réelle, déjà, ce n'est pas quelque chose de très agréable. Des fois, on a des connaissances qui se trouvent dans les endroits où se passent les événements. On n'est pas forcément super serein avec ce qui se passe. Et en plus, notre travail en tant qu'admin des forums, c'est de modérer à ces moments-là, de se mettre presque en mode task force, de réunir les modérateurs, de dire, allez, on s'y met ensemble. Puisqu'il faut que les forums soient aussi vivables que possible pendant les périodes compliquées. Donc c'est très compliqué parce qu'on a la télé d'un côté qui nous donne les infos. On essaye de suivre ce qui se passe tout en continuant à modérer avec les images qu'on peut imaginer, avec les propos qu'on peut imaginer. On arrive à faire quelque chose, je pense, de bien ces soirs-là, ces fois-là, quand il y a des problèmes de ce genre, mais c'est très compliqué à faire. Je crois que mon pire souvenir, ça a été la nuit du PlayStation Experience de 2014 où, je crois que c'était sans doute l'une des premières fois qu'il le faisait et on m'avait mis tout seul aux news en disant, allez, Deriv, tu resteras là, tu feras les news du PS Experience. Et là, j'arrive et je fais, waouh, 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 ils ont dû annoncer 45 jeux, il y avait 35 trailers, j'ai dû tout faire moi-même, les news, uploader les vidéos, faire les textes, tout ça. J'ai commencé à 18h, j'ai fini à 4h du matin, alors que j'étais censé faire 18h, 22h. Voilà, je vous donne un petit peu le topo. Quel est votre pire souvenir ? Alors, sans aucun doute, c'est quand Rivaol a été nommé rédacteur en chef. Je n'y ai pas cru à l'époque. J'y crois toujours pas, actuellement, parce que Rivaol, je l'ai connu au berceau et le fait de me dire que c'est cet homme qui gère le site aujourd'hui, je trouve ça étonnant. Ce n'est pas une mauvaise chose, finalement. Ce n'est pas une mauvaise chose, il se sentit bien, le bouc. Mais officiellement, je ne peux pas le dire. Donc, voilà, c'est vraiment mon pire souvenir. La nomination de Rivaol en tant que rédacteur en chef. La nomination de Rivaol en tant que rédacteur en chef. La nomination de Rivaol en tant que rédacteur en chef. Sous-titrage ST' 501